Thomas Porte, député de Seine-Saint-Denis, je voulais revenir avec vous sur ce qui est en train de se jouer ce soir et notamment sur la première prise de parole de Gérald Darmanin qui s'est rendu dans un commissariat parisien au moment où il y a des mobilisations, et je mets des gros guillemets sur mobilisation parce qu'on a des policiers qui se mettent en arrêt maladie factice pour soutenir des collègues qui ont passé à tabac un jeune, qui l'ont laissé pour mort. D'ailleurs je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder la vidéo qui a été publiée avec ce témoignage dédié. Ce jeune homme qui a été victime d'un tir de LBD, laissé pour mort, qui témoigne et qui est une vidéo qui est totalement sidérante. Et aujourd'hui on a des policiers qui sont en arrêt maladie pour soutenir les collègues qui ont fait ça. Mais je vais revenir en détail sur ce qui fait l'affaire aujourd'hui et sur ce qui se passe. Ce qui est en train de s'organiser, c'est-à-dire des comportements de syndicats policiers d'extrême droite, Alliance Police, qu'on connaît maintenant depuis des années, qui est dans la surenchère, qui déjà en 2021 manifestait en disant le problème de la police, c'est la justice. Qui aujourd'hui encourage les comportements sédicieux et factieux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de demander, contrairement à ce qu'a dit Gérald Darmanin, ce soir, ils sont en train de demander une justice d'exception. Et ce ne sont pas les seuls. Je lis, j'ai noté là sur une feuille de papier, il y a un syndicaliste policier, ce soir à BFM, qui s'appelle Yann Bastière, qui a dit, les policiers ne sont pas des justiciables comme les autres. Donc il faut comprendre qu'ils sont sur la même ligne revendicative, c'est-à-dire celle qu'il n'y a pas de détention provisoire avant le procès. C'est ça le cœur de l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a eu deux détentions provisoires de policiers sur les dernières semaines, qui ne sont pas dues au hasard. Une, suite au fait qu'un policier ait tué Naël à bout portant, et la deuxième détention provisoire, c'est celle de Marseille, où on a un jeune homme, Edi, je le rappelle, qui a été victime d'un tiers de LBD, passé à tabac dans la rue, laissé pour mort. Et on avait quatre policiers qui ont été mis en examen, il y en a un seul qui est en détention provisoire. Et il faut rappeler que la détention provisoire, nous, à la France Insoumise, on n'y est pas extrêmement favorable, et c'est quelque chose qui s'applique pour les policiers, notamment de manière très mineure. Enfin, là, il y en a eu deux coup sur coup, parce qu'il y a eu deux cas de violences policières qui sont très forts. Et les policiers demandent à revoir l'article 144 du Code de procédure pénale, qui est celui qui régit les règles de détention provisoires. Je vous le lis rapidement pour savoir de quoi il s'agit. L'article 144 du Code de procédure pénale, il dit qu'une détention provisoire, elle est ordonnée, et ça correspond à des cas précis. Si ça permet de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur la famille, de protéger la personne mise en examen, d'empêcher une concertation frauduleuse entre les individus mis en cause pour qui ça compte sur une diversion, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition du plan de justice, sixième cas, mettre frein à l'effraction ou prévenir son renouvellement, et le septième tiré de l'article 144 du Code de procédure pénale, c'est le fait de ne pas permettre un trouble à l'ordre public, c'est-à-dire un fait qui serait extrêmement grave, la personne est placée en détention provisoire pour ne pas donner un signal qu'il y a quelque chose qui est fait qui est contraire à l'ordre public. Et en vérité, il y a un tiré qui est très intéressant dans ce Code de procédure pénale qui a justifié la mise en détention de ce policier, c'est le tiré numéro 3 qui dit empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen, ses co-auteurs ou ses complices. Pourquoi cet article, il est important et ce tiré particulièrement ? Parce qu'on s'est aperçu que dans de nombreux cas de violences policières, il y avait une intervention de la hiérarchie, il y avait des écritures de faux et les gens s'accordaient pour donner une version qui n'était pas celle qui était là au départ, pour essayer d'étouffer la question de violences policières. Ça s'est passé exactement comme ça avec Naël. C'est-à-dire qu'on a commencé à entendre le policier qui a dit « Mais la voiture m'a foncé dessus, il a tenté de m'écraver ». Ça a été la première version. D'ailleurs, aujourd'hui, l'avocat de la famille de Naël a demandé qu'il y ait une nouvelle enquête qui est ouverte sur cette démarche-là d'écriture de faux procès-verbaux. Donc c'est pour ça que le policier a été mis en détention parce qu'il considérait, la justice a considéré qu'il y avait un risque qu'il s'accorde avec les trois autres personnes mises en examen pour qu'ils aient tous une même version qui permette de passer sous silence la violence qui a été exercée sur Eddy. Et quand on voit le comportement des policiers aujourd'hui, BFM l'a révélé tout à l'heure, où les policiers refusent de collaborer avec la justice. Certains, dont celui qui avait le LBD, sont identifiés sur les images. Il dit « je n'ai pas de souvenirs ». Un autre collègue dit « moi je ne veux même pas être pris en photo, je ne veux pas que ma photo soit montrée à Eddy, comme ça je suis sûr de ne pas être identifié ». Donc on a des gens qui sont aujourd'hui à défiance d'une décision de justice. C'est pour ça que la détention provisoire elle a été utilisée par le juge. Et le fait que des policiers, que des syndicalistes policiers demandent aujourd'hui à avoir une justice d'exception, c'est-à-dire être couverts en cas de violence policière, dire « nous on n'ira jamais en détention provisoire » même si on tabasse un jeune homme dans la rue, on pourra s'accorder, faire des discussions entre nous pour essayer d'échapper à notre responsabilité. C'est ça qui est en train de se jouer. Et c'est extrêmement grave parce que les policiers sont injusticiables comme les autres. Ils doivent être encore plus irréprochables parce qu'ils ont le monopole de l'usage de la force légale qui est utilisé par l'État. Et donc ils doivent être irréprochables. C'est ça qui est en train de se jouer. Et la deuxième revendication que j'ai découverte ce soir, en lisant les communiqués d'Alliance et d'autres syndicats de policiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils demandent à ce que les policiers qui soient accusés de violence policière puissent continuer à exercer ce qui n'est actuellement pas le cas. Donc ils demandent à ce que les policiers qui ont tabassé des gens puissent continuer à être policiers. Voilà où on en est aujourd'hui du comportement de ces syndicats qui sont des syndicats factieux. Et je voulais réagir parce que la prise de parole de Gérald Darmanin ce soir, elle est absolument irresponsable. On a vu un ministre venir flanquer derrière De Laurent Nunez, du directeur général de la police nationale pour dire « Je suis le chef de la police, j'apporte un soutien à mes troupes, je comprends le malaise, ils ont été beaucoup sollicités, ils sont très fatigués, ils sont revenus de leur congé, donc je suis là pour dire tout mon soutien aux policiers, pour comprendre leur colère. » Gérald Darmanin s'est même permis de dire « Mais ces gens-là ne demandent pas une justice d'exception. » Ce qui est faux, la revendication que portent les syndicats policiers ce soir, Place Beauvau, où ils rencontrent Gérald Darmanin en ce moment et Laurent Nunez, c'est justement une justice d'exception. Les propos de Darmanin sont irresponsables parce que le ministre de l'Intérieur aurait dû rappeler à l'ordre le directeur général de la police nationale, aurait dû rappeler à l'ordre le préfet de police pour dire « Dans ce pays, il y a un principe, on l'a souvent évoqué ici, qui est la séparation des pouvoirs, qui fait qu'une décision de justice, elle n'a pas à être remise en cause par l'autorité policière et par les plus hautes autorités policières. » C'est ça qui est absolument scandaleux. Et quand Gérald Darmanin dit « Ces gens sont fatigués », ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais un, la fatigue, elle n'excuse pas le fait qu'on aille tirer sur quelqu'un. Ce n'est pas la fatigue qui a fait tirer sur quelqu'un dans la rue où les gens l'ont tabassé et l'ont laissé pour mort. Ce n'est pas la fatigue, c'est un cas de violence policière. Le policier qui a tué Naël, ce n'est pas la fatigue, c'est une violence policière. Et si on voulait que les fonctionnaires de police soient moins fatigués, on n'avait qu'à écouter la majorité des peuples français, c'est-à-dire accepter de retirer la réforme d'ertraite dont personne ne voulait et on n'aurait pas eu des centaines de mobilisations. Si on n'avait pas eu un policier qui avait tué Naël, si on avait réfléchi avant sur la loi de refus d'obtempérie qu'on dénonce depuis des années, on n'aurait pas eu, pendant cinq jours, des gens qui expriment une colère majeure dans les quartiers populaires sur des questions qui sont des questions de racisme, qui sont des questions de violence policière. Et quand je vois le courrier qui a été fait par Laurent Nouniès au policier ce matin, où il dit il n'y a pas de violence policière, ça n'existe pas, il n'y a pas de racisme systémique dans la police et je soutiens et je comprends la colère des policiers. Donc on a le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, le directeur général de la police nationale qui aujourd'hui sont là, ensemble, pour dire nous comprenons les policiers et nous sommes d'accord avec eux quand ils disent qu'il faut une justice d'exception. Heureusement, on a eu une parole ce matin et je vous invite à la regarder, elle est très très forte, très très forte, c'est celle d'Anthony Caillé, c'est un syndicaliste, c'est le syndicaliste qui est à la tête de la CGT Police, qui est un syndicat qui est minoritaire mais qui ce matin est venu à France Info rappeler les bases en disant nous, à la CGT Police, on ne demande pas une justice d'exception, on ne demande pas à être au-dessus des lois, on demande à être justiciable comme les autres. Et cette parole, elle fait du bien et il a dit les gens qui demandent aujourd'hui, qui remettent en cause la décision de justice, c'est irresponsable et il a remis aussi à sa place le directeur général de la police nationale. Donc il y a aussi des gens qui expriment des revendications qui sont en désaccord avec ce que sont en train de faire les syndicalistes factieux et les policiers factieux parce que c'est aujourd'hui c'est ça qui est, vraiment j'insiste, parce que c'est ce qui se joue. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une police qui est hors de contrôle, une police qui ne répond plus aux ordres du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais en vérité, qui est soumise aux ordres des syndicats policiers. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui est tétanisé parce qu'il n'a pas de majorité dans le pays. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Et s'il a tenu sur les derniers mois, c'est simplement par la répression, par l'interdiction des manifestations, par les arrestations abusives dans les rues, par la maltraitance des militantes et des militants écologistes, par des dissolutions d'associations. C'est-à-dire qu'il y a eu un autoritarisme d'État qui s'est appuyé sur son bras armé, c'est-à-dire la police, pour réprimer toute forme de contestation. Et aujourd'hui, la dernière chose qui fait que les macronistes tiennent, c'est la police. Donc, ces gens-là sont tétanisés et laissent tout partir, c'est-à-dire font sauter toutes les digues. On n'aurait jamais imaginé par le passé qu'un ministre de l'Intérieur accepte que le numéro 1 de la police, le directeur général, puisse venir dire dans la presse que le problème, finalement, c'était que les policiers étaient à la même enceinte que les autres justiciables. C'est inimaginable par le passé d'avoir entendu ça. Donc, on va attendre la fin de la réunion pour voir ce que va dire Gérald Darmanin. Mais aujourd'hui, il faut qu'Emmanuel Macron s'exprime, il faut qu'Elisabeth Van s'exprime, il faut que ces gens-là remettent de l'ordre dans la maison de la police, la revoie de la cave au grenier, refassent de cette police une institution républicaine, mettent fin à la question des violences policières qui sont sur la table depuis des années et qui a été évacuée. Gérald Darmanin, c'est le ministre, c'est pas le ministre de l'Intérieur, j'ai coutume souvent de l'appeler comme ça, c'est le ministre des violences policières, c'est celui qui, un, ne dit rien et qui a un silence conflit, ce qui fait qu'il couvre ces violences policières. Et Gérald Darmanin, il a une tactique, chaque fois qu'on lui pose une question sur une unité de police qui est violente, la Brave M, la CRS8, à chaque fois il dit mais venez passer une journée avec eux. C'est la seule réponse que fait le ministre. Quand on lui dit parler du racisme, dans la police, comme on lui pose souvent mon collègue Antoine Léaumont, il dit, je ne réponds pas parce que vous avez tweeté sur moi, vous avez dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Donc il évacue ces questions qui sont des questions fondamentales et aujourd'hui, si on veut retisser un lien entre la police et la population, il faut prendre d'autres mesures. Et ce qui est en train de se passer ces derniers jours, avec des arrêts maladie de complaisance où on a le gouvernement, ça fait quand même doucement rigoler d'entendre des ministres et des députés de la majorité qui disent comprendre la colère, comprendre ces manifestations. Un, ce n'est pas des manifestations parce que c'est des gens qui ont un arrêt maladie. Tout le monde sait que ces arrêts maladie sont factices. Et deux, ce gouvernement-là, il y a quelques mois pendant la réforme des retraites, a été prêt à envoyer des policiers au domicile de salariés, des raffineurs pour aller les chercher devant leurs femmes et leurs enfants pour les obliger à travailler. Dire que faire grève était irresponsable. Et aujourd'hui, on a des gens qui mettent en danger la continuité d'un service public qui est celui de la sûreté et personne ne dit rien au gouvernement. Tout le monde dit on comprend la colère. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc c'est un moment important et il faut porter l'idée d'une autre police. Avec le retour, nous, on a plein de propositions. La police de proximité, l'indépendance de l'IGPN, la dissolution de la BAC qui est une unité violente, la fin des utilisations d'armes de guerre comme les LBD, combien faudra-t-il des borniers ? Combien faudra-t-il de gens qui sont mutilés pour qu'enfin on sorte ces armes de guerre des mains des policiers ? Elles n'ont rien à faire dans des opérations de maintien de l'ordre. Jamais Aydin aurait dû être victime d'un tir de LBD. C'est inacceptable d'avoir des armes comme ça aujourd'hui dans le maintien de l'ordre. Donc tout ça est à revoir. Le schéma du maintien de l'ordre est à revoir. Mais ça commence par avoir une clarification au plus haut niveau de l'État. Savoir qui aujourd'hui donne les ordres à la police. Est-ce que c'est la police, elle obéit comme c'est normalement le schéma traditionnel au pouvoir politique élu ou est-ce qu'aujourd'hui elle est hors de contrôle et que c'est elle qui décide ? Est-ce que c'est Alliance Police ? Est-ce que c'est le syndicat des commissaires qui s'est permis sur les réseaux sociaux de mettre la pression sur des chercheurs et un chercheur au CNRS pour lui dire mais attendez qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'as pas à dire ça en interpellant presque sur sa liberté d'expression. On a aujourd'hui des gens qui sont de plus en plus en sédition de la République qui sont qui ont le vent en poupe parce qu'il y a le ministre qui ne dit rien. Donc il faut les ramener à la raison et il faut des sanctions très fortes contre celles et ceux qui aujourd'hui portent des comportements encouragent des comportements de sédition dans la police. On va regarder et on fera le point demain sur ce que va dire Gérald Darmanin ce soir mais il ne peut pas avoir d'autres paroles que de dire non nous condamnons les violences policières. Gérald Darmanin ce soir n'a pas eu un mot pas eu un mot pour Naël pas eu un mot pour Eddy pas eu un mot pour Aliusène Camara qui a été aussi tué sur un foot d'obtempéré il y a quelques semaines pas eu un mot pour les deux jeunes de la même famille de Marseille dont un est mort et l'autre a perdu un oeil et les premières analyses disent que ce sont des tirs de LBD qui sont en cause. Donc il y a une accumulation de violences policières une accumulation de gens qui sont mutilés aujourd'hui par la police française dans notre pays c'est inacceptable et on ne peut pas avoir un ministre de l'intérieur qui est le porte-parole des organisations syndicales policières le ministre de l'intérieur est là pour faire de la police une police républicaine et ce n'est pas le cas aujourd'hui avec Gérald Darmanin. Merci.